Michel, tous les matchs ont été serrés à date. Vous avez généré quand même moins d'attaques ce soir. Est-ce que c'est parce que votre équipe a eu une baisse de régime ou parce que les sénateurs ont fait des ajustements? Non, je ne crois pas. C'est un gros match de hockey. C'était très serré. Les deux équipes ont compétitionné. Donc, ils ont eu le dernier mot ce soir. Mais on n'a pas gêné notre performance. Je pense que nos gars ont travaillé très fort aussi. Michel, en termes de chiffres, lancé, chance de marquer, ça a été très serré entre vos deux équipes. Mais peut-être des petits détails comme les mises en jeu, possession de rondelles. Est-ce que tu penses qu'il y a des petits endroits, il y a des moments où vous avez fait un job un peu moins. Il ne faut pas regarder trop loin. C'est un match serré. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Les deux gardiens de but ont excellé, ont fait des gros arrêts pour leur équipe. Donc, c'est comme ça qu'on dit. Si je peux me permettre, sur le plan physique, Michel, ils vous ont moins frappé que lors des précédents matchs. Est-ce que tu considères que c'est un ajustement qu'ils ont fait par rapport à ce qu'ils vous ont montré comme plan de match dans les matchs précédents? Ben, ça a toujours été des matchs physiques. Surtout le dernier. Ce soir, ça a été un peu moins physique, mais ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas beaucoup de espace sur la patine-noie-là. Par exemple, quand tu joues une bonne défense comme ça, est-ce que c'est frustrant quand tu ne pas ? Tu sais, on a peut-être un peu de chances. Et on a peut-être un peu de chances. Et on a peut-être beaucoup de crédit à ceux deux goalies. Ils ont joué très bien. Ils ont joué un peu de saveur après une bonne différence. Ils ont joué un peu de des impacts parce que c'était un peu de temps. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de des chances. Les deux teams ont joué un petit peu de chances. Tu as une update sur le pattern ? C'est bien. Mais il n'y a pas d'accord. Il est bien. Dans les dernières deux minutes ou soins du jeu, qu'est-ce que l'Ottawa a fait qui a fait ça si difficile, je pense, pour vous donner le goalie de l'arrivée du net? Ils jouent vraiment fort et vous devez donner à ces gens beaucoup de crédit. Ils jouent un bon jeu. Michel, ici, sur ta droite. Au-delà de la déception du revers de ce soir pour toi, quand tu regardes les deux matchs dans leur ensemble à Ottawa, venir chercher une victoire, est-ce que tu peux être content de ça ou de la déception de ce soir? On est toujours déçus quand on perd un match. Il ne me fallait pas oublier non plus qu'on se disait tous qu'on peut en remporter un. Quand tu as remporté le premier, c'est sûr que tu te mets la position où tu vas remporter le deuxième. Il faut garder le big picture. On a réussi à remporter un match qui est une place qui n'est pas facile à jouer contre. On s'en retourne à la maison avec l'énergie de la folie. On a hâte au prochain match. Eric? Je voulais juste vos pensées sur Greg Paterin. Michel, comment tu penses que tu as ajusté à ça? Il a fait bien. Il a fait bien. Il n'a pas mis en trouble. Je pense qu'il a fait un bon premier pass. Il était physique à l'époque. C'est un plaisir. Merci. Merci.